Le salon tournant découle de groupes d'inclusion, d'abord entre le Maroc et le Sénégal, ensuite entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. C'est maintenant dans la perspective d'élargissement et d'inclusion que nous avons dit, il serait préférable qu'on se mette pour tous les trois pays ensemble. C'est ce qui a fait que le salon est chapeauté, ou en tout cas est piloté par le Sénégal, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Mais dans la perspective géopolitique, géostratégique, il est tout à fait normal de concevoir qu'il y ait d'autres ouvertures vers d'autres pays. D'autant plus que dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, il y a un réseau africain des ministres de l'économie sociale et solidaire qui est en gestation. Nous y discutons, nous y travaillons avec des pays comme le Mali, avec des pays comme le Burkina Faso, etc. Donc dans la perspective sur la durabilité, en étroite discussion avec les trois pays, puisque c'est une discussion que nous n'avons pas encore eue en interne, mais dans la perspective, cette ouverture pourrait se faire. Déjà, une première avancée de ce salon-là, c'est qu'il y a dorénavant un logo commun pour l'organisation du salon tournant de l'économie sociale et solidaire. Avant, chacun mettait en exergue son logo. Sachez que pour l'organisation globale du salon, parmi les objectifs qui étaient attendus, quelque sorte par ailleurs, le budget qu'on y a consacré, c'était la mise en relation des acteurs. C'était l'ouverture vers de nouvelles possibilités, voir ce qui se fait ailleurs. Et pour ça, nous avons mobilisé les moyens qu'il fallait dans le cadre de cette activité-là. Ce qu'il faut peut-être juste relever, c'est que le budget s'est constitué sur la base de sponsors, que ce soit au niveau institutionnel, que ce soit au niveau des sponsors privés et sur la ligne budgétaire consacrée, dédiée à la promotion de l'économie sociale solidaire au niveau du ministère. Maintenant, je pense que les éléments vous sont donnés. Une fois qu'on aura la synthèse de tous les éléments, c'est un budget composé de trois lignes. C'est la ligne sponsor, aussi bien sénégalaise que marocaine. En ce qui concerne l'articulation qu'il nous faut avoir entre l'économie sociale solidaire, les banques classiques et la fintech, je pense que c'est une procédure qui est en cours. Justement, c'est pour amener une alternative à la banque classique qui, quoi qu'on puisse dire, est réservée à une certaine catégorie spécifique, répondant à des critères spécifiques qu'on a impulsés le secteur de la microfinance au Sénégal. Depuis 1993, quand même, il y a eu de fortes avancées, que ce soit au niveau des grands réseaux avec le système financier décentralisé ou les mutuelles qu'on a l'habitude d'appeler articles hors 44. Et c'est heureux que j'ai présenté aussi bien le directeur du fonds d'impulsion que le directeur de la microfinance, qui, dans leurs missions respectives, ratissent l'âge autour des différentes spécificités que vous avez dans le cadre des besoins en accompagnement ou en financement de nos compatriotes. Donc, nous verrons, avec le pont et le forum scientifique qu'on a eu avec le système bancaire, nous verrons quelles sont également les autres articulations à faire. Puisqu'aujourd'hui, une des limites du système financier décentralisé, c'est qu'il ne desserre pas tout le territoire national. Nous sommes allés en tournée à Seijou. Vous pouvez y voir quelques points de service, mais dans des endroits très reculés, l'accès demeure encore limité. Et justement, la FinTech est une des réponses à cette situation-là. Parce que c'est une limite que le téléphone peut régler facilement. Aujourd'hui, nous sommes là, mais quelqu'un qui a des zones extrêmement reculées peut nous suivre et en direct. Ça veut dire qu'on peut utiliser cette technologie-là pour autre chose. Et au niveau du ministère, nous avons un programme dénommé Mobile Banking qui va justement dans la digitalisation pour voir quelles sont les alternatives qu'on peut apporter à certaines limites que nous avons constatées.